Depuis que je fais de la magie avec des cartes, je me suis rendu compte d'une chose. Faire choisir une carte et la retrouver, ça va, je gère. C'est relativement facile quand on a compris le truc. Par contre, faire choisir deux cartes et les retrouver, bah oui, parce que c'est un peu le principe, c'est déjà un peu plus compliqué. Et donc, je me suis dit, comment je pourrais me simplifier la vie ? Donc, j'ai réfléchi intensément. Et j'ai trouvé. Faire appel à un assistant. Alors non, non, c'est pas faire appel à un autre magicien qui serait chargé de retrouver les cartes pour moi, parce que, non, non, ce serait de la triche. Et puis les magiciens ne sont pas des tricheurs. Enfin, pas tous. Non, en fait, désormais, je fais appel à un assistant, mais c'est une carte. Une carte qui provient d'ailleurs d'un autre jeu et qui m'aide à retrouver les deux cartes choisies. Ah ouais, ça paraît incroyable, hein ? Oui, je sais, vous avez envie de savoir comment ça fonctionne. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. J'ai un jeu de cartes. On va enlever les jokers. Donc, 52 cartes, toutes différentes. C'est un peu le principe quand même. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger un petit peu les cartes. Comme ceci. On va diviser en trois paquets, comme ceci. Et on va perdre ma carte, mon assistant, quelque part dans le jeu, comme ceci. Voilà. Et on va utiliser ces deux paquets-là. Alors, je voulais vous demander de mélanger. Alors, le premier spectateur mélange. Ah bah oui, évidemment, évitez de retourner des cartes, sinon ça va être trop facile. Vous prenez la première carte, celle du dessus. Et puis, vous la mémorisez et vous la conservez pour l'instant. Vous faites la même chose avec le deuxième paquet. Donc, le second spectateur mélange. Prend la carte du dessus et la mémorise. Bien, alors, vous avez chacun une carte en tête. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre votre carte ici. Voilà. On prend votre carte, on la met là, ici. Et donc, vous pouvez voir que les cartes sont réparties dans le jeu. Elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, elles sont séparées. C'est un peu le but du jeu. C'est pour compliquer un petit peu la tâche du magicien. Et ce que je vais vous faire, vous allez pouvoir couper le jeu. Ok, merci. Non, je plaisante. En fait, j'aurais dû vous dire, vous allez couper et compléter la coupe. Alors, allez-y. Donc, le premier spectateur coupe et complète la coupe. Et puis, vous, je suppose que vous avez, vous aussi, envie de couper le jeu et de compléter la coupe. Alors, allez-y. Faites-vous plaisir. Le second spectateur coupe le jeu, complète la coupe. Bien, parfait. Allez, pour parfaire un peu tout ça, on va mélanger comme ceci. Là. Et puis, comme on aime bien couper dans ce tour-là. Voilà. Donc, on se résume. Donc, chacun, vous avez choisi une carte que vous avez en tête. Enfin, j'espère. Et on a une carte qui est une carte qui va me servir d'assistant. Alors, regardez bien. Sept de cœur. Qui ça ? Personne ? Bon, je plaisante parce que ça ne peut pas être le sept de cœur, votre carte. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que la carte que vous avez choisie, elle avait un dos rouge. Celle-là, elle a un dos bleu. OK ? D'accord. Mais, attention. Sept de cœur. Sept. Le Lucky Seven. Le sept de la chance. Et donc, regardez bien. C'est une indication. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept. Quelle était votre carte ? Sept de pique. Sept de pique. Et voilà, comment ça fonctionne. Comment ça, la deuxième carte ? Oui, bah, oui, j'y viens. Non, mais je n'avais pas oublié. Bon, ah oui, la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, normalement, elle est un petit peu plus bas dans le jeu. Ah, on va faire appel à ma baguette magique. Parce que, regardez, là. Alors, ça s'appelle aussi un stylo-feutre. Mais, regardez bien. Baguette magique. Tac, stylo-feutre. Quinze. Vous voyez ? Quinze. Encore une indication. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Quelle était votre carte ? Trois de carreau. Trois de carreau ? Bah, oui. Trois de carreau. Il est bien, cet assistant, je trouve. Pas ouf ?